Notre sujet aujourd'hui est un peu d'essayer d'aborder les modèles différents. C'est vrai que durant les dernières Canapiche qu'on a pu faire, que vous pouvez retrouver sur YouTube, on a pu aborder la question des médias alternatifs avec Franck Hannaise, on a pu traiter la question du logement avec Abdel Ali, on a pu traiter la question de la précarité sociale avec Cécile Duflo. On a essayé de traiter des secteurs et savoir comment on apportait des nouvelles solutions avec l'entrepreneuriat et comment ces secteurs pouvaient être aussi des sujets, des débats de société. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est plutôt de traiter une question de modèle. La question est de savoir si, sans renouveler le modèle organisationnel, on est vraiment capable de proposer une économie alternative. C'est pourquoi le sujet est tout particulièrement intéressant aujourd'hui. Vous savez que sur la plateforme, on peut vous proposer plusieurs types de modèles, du modèle d'entreprise à impact, du modèle associatif, au modèle des coopératives, un modèle qui n'est pas nécessairement toujours dans la bouche de nos décideurs, mais qui est un vrai modèle de vertu sociale et écologique, tant est parce qu'il permet l'intégration des parties prenantes dans sa gouvernance, que l'implication des salariés, que vraiment d'organiser aussi mieux cette gouvernance, de la rendre plus transparente. Donc, c'est ce modèle dont on va parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est un modèle qui date, qui s'est d'ailleurs organisé avant même l'industrie, et qui était à la base, même le modèle original de l'industrie, où en fait des agriculteurs se réunissaient pour pouvoir bâtir une, et avoir des économies d'échelle, notamment sur leur prix et sur leur production. Et ce modèle a été en fait réapproprié par le secteur industriel, qui derrière a donné d'autant plus de nécessité que de repromouvoir ce modèle-là, parce que le modèle industriel, comme vous le savez, a été extrêmement destructeur en matière de valeurs sociales, de participation des salariés, des ouvriers, mais aussi, il a également creusé beaucoup les inégalités de richesse, de valeurs, et le modèle coopératif veut derrière redonner une transparence pour réaligner les enjeux de la société avec ce modèle d'entreprise. Donc, on va aujourd'hui, on a la chance de pouvoir en parler avec Benoît Hamon, mais avant toute chose, on va peut-être rappeler quelques chiffres. Donc aujourd'hui, les coopératifs, qu'est-ce que ça représente ? C'est 22 600 entreprises, à peu près 5 % de l'emploi français, 1,3 million de personnes dans tous les domaines économiques, de l'agriculture, à la consommation, à la livraison, au téléphone, au transport, c'est un modèle qui nous permet réellement de réinventer tous les modèles économiques aujourd'hui. On peut le connaître sous forme de skiff, de scope, etc. Ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que ça permet en termes de renouvellement de l'économie. Avant le modèle coopératif et le modèle d'entreprise à impact, l'entreprise était un peu une forme de citoyenne invisible, et nous, avec l'État, on a envie de lui redonner un rôle vraiment très fort de citoyenne visible. Et on va questionner ce soir ce modèle coopératif pour savoir s'il est capable de rendre l'entreprise réellement citoyenne et être transformateur. Benoît Hamon, tu es une figure emblématique, et tu l'es toujours, de la gauche, du Parti Socialiste. Tu suis ministre déléguée chargée de l'économie sociale et solidaire de 2012 à 2014. À ce poste, tu as permis de faire adopter en 2014 une loi qui transforme profondément le paysage de l'économie sociale et solidaire. Nous, on vit de la loi Hamon, notamment parce qu'on est nous-mêmes l'État UNESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale. Parmi les grandes mesures de cette loi, qui a pu encourager notamment le modèle coopératif, elle rénove du coup, effectivement, l'agrément d'entreprise sociale et solidaire, et elle permet aux entreprises comme les nôtres de devenir des ESUS, donc de pouvoir aussi nous-mêmes rentrer dans cette grande famille de l'économie sociale et solidaire, en notamment mesurant davantage notre utilité sociale. Et tu fus par la suite ministre de l'Éducation nationale et candidat aux élections présidentielles en 2017, et aujourd'hui, tu te bats pour l'énergence, en tout cas, ça se ressent en extérieur, d'une économie écologique et sociale, notamment à travers de différentes activités auprès de structures de l'ESS, mais plus largement sur la citoyenneté économique. Déjà, est-ce que ce que j'ai pu présenter un peu aux investisseurs de la communauté, qu'est-ce que ça t'évoque ? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu penses qu'une entreprise est réellement capable de faire société ? Écoute, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux de venir et de pouvoir discuter avec toi de tout cela. Je pense que ce qu'on doit dire avant même d'évoquer le modèle coopératif, et puis il y a un certain nombre de vertus qui sont les siennes, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui un certain nombre de caractéristiques des entreprises qui sont des caractéristiques qui peuvent poser problème, pas tout le temps, mais peuvent poser problème quand on envisage la question climatique et l'importance de changer les modes de production et la façon dont les entreprises évaluent leurs impacts, positifs ou négatifs, mais là souvent négatifs, sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur le climat ou sur les inégalités sociales. Le gros sujet auquel on doit faire face, c'est d'avoir la symétrie du pouvoir de l'entreprise, entre au moins deux parties constituantes, les dévianteurs du capital et ceux qui vont en force de travail, puis ensuite la symétrie totale avec toutes les autres parties prenantes qui ne sont habitées à la table qu'à condition que le détenteur du capital, l'actionnaire, décide d'ouvrir la délibération à celle-ci. Donc il y a une forme de monopole du pouvoir qui rend forcément les choses plus compliquées, plus difficiles, et qui nous empêche de dire d'ailleurs qu'une entreprise peut être un mini-État dans lequel pourrait s'épanouir la citoyenneté aussi facilement qu'elle s'épanouit dans la cité. La deuxième chose, une fois qu'on a posé ce problème de la symétrie du pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui restent, dont les activités et les performances restent rythmées par des objectifs de court terme et des objectifs de tout court terme qui sont toujours associés à la rentabilité du capital investi. Combien est-ce que l'année prochaine je gagne ? Quel est le rendement que j'espère tirer de mon investissement ? Et qui conduit d'ailleurs Oxfam récemment à rappeler que c'est très compliqué de positionner finalement les entreprises dans les objectifs qui sont ceux des accords de Paris, dès lors que les dirigeants des grandes entreprises ont une rémunération qui, pour l'essentiel d'entre eux et pour l'essentiel de leur rémunération, est indexée sur des indicateurs de performance à court terme. Si ces indicateurs de performance et de rémunération propres sont liés au court terme, c'est compliqué d'envisager le long terme et donc de modifier ce qui peut être la trajectoire du développement de l'entreprise. Donc une fois qu'on a posé ça, il me semble que ce qu'il y a d'intéressant dans le modèle coopératif, c'est qu'il est pour une partie, il s'affranchit de cela, il s'affranchit de l'objectif de rendement puisque la plupart des coopératifs sont ou non lucratifs ou à lucrativité limitée. Et ensuite, il repose souvent sur le principe d'une personne égale une voix. Ça veut dire que le pouvoir que l'on a dans l'entreprise n'est pas indexé au capital qu'on y a mis. Ce n'est pas parce que j'ai plus d'argent, j'ai plus de parts que j'ai plus de pouvoir. Et c'est notamment très vrai, des scopes et des cycles notamment. Parce qu'en franc, on en parlera, mais tu as raison de dire qu'il y a plein de coopératives, qu'elles sont dans tous les métiers, tous les secteurs, entre une coopérative de commerçants de type système E, une coopérative bancaire de type crédit agricole et une scope ou une entreprise, d'ailleurs, ESUS qui est une ancienne société commerciale qui a aujourd'hui un label ESS. La fameuse société commerciale pour les grandes coopératives bancaires ou agricoles ne voulaient pas voir entrer dans le périmètre de l'ESS qui a été permis par la loi ESS. Celle-là est beaucoup plus vertueuse et dans ses impacts, et dans son fonctionnement, et dans sa délibération collective que ne sont ces vieilles coopératives. Donc le grand sujet, il est là aussi, c'est qu'il faut qu'on arrive à penser l'évolution de ces modèles entrepreneuriaux, y compris en interrogeant et en restimulant des acteurs anciens de l'économie sociale qui se sont un peu éloignés, sinon beaucoup éloignés, des vertus qu'on attend désormais des entreprises citoyennes pour reprendre une formule que tu as utilisée dans une façon très bonne. Tout à fait. Du coup, c'était ça l'esprit de la loi, c'était un peu de revitaliser la vieille économie sociale, et puis de créer un peu du renouveau et même d'affiner encore plus la capacité d'impact de cette économie sociale en intégrant des entreprises plus… Ouais, je vais faire un mot. Rien ne va plus ce soir. Donc, oui. Si tu es en train de me regarder, il n'y a tout pas d'Israël pour un rien d'espace. Ouais, il doit se marrer. Ils sont dans l'espace et nous, on n'est pas capable de faire tenir un micro. Il n'y a pas d'un rien d'espace, on va gagner. C'est vrai. Et du coup, c'était ça l'esprit de la loi, c'était un peu de renouveler le secteur de l'ESS. Et quel était l'objectif ? Si tu avais carte blanche, qu'est-ce que tu en aurais fait cette loi ? En fait, il y a, pour recommencer par le début, le début était très bon. Au début, il dit, il y a la crise de 2008, c'est la crise des subprimes. Tout le monde dit, c'est un endroit peut-être quelque chose de plus récent, le monde ne pourra plus être comme avant. Il faut absolument changer les régions du jeu. Et nous, on s'appuie sur une donnée qui a été transmise à l'époque par les services de Bercy et la DG Présor. C'est l'incroyable résistance des entreprises de l'ESS à la crise, pour des raisons où elles sont moins dépendantes de l'action marché financier, mais leur incroyable résistance sur l'ensemble de marché par rapport aux concurrentes de l'économie conventionnelle qui, elles, parce qu'elles étaient dépendantes de l'action marché, ont chuté, parfois ont mis la clé sous la porte et on se dit, écoutez, si l'économie sociale est plus résistante, il faut davantage l'entreprise de l'économie sociale. Alors, il y avait là, à l'époque, déjà deux philosophies possibles. L'une qui disait, écoutez, il faut mieux protéger l'économie sociale, il faut donc qu'il y ait davantage de coopératives chimiquement pures, davantage d'entreprises associatives chimiquement pures, davantage de mutuelles chimiquement pures. Et puis, une autre doctrine, qui est celle que j'ai retenue, qui était de dire, si le système est bon, il faut faire le pari de la polémisation. Si les valeurs sont bonnes, pourquoi interdire à des entreprises qui se sont construites au départ, qui subissent des formes conventionnelles, progressivement, de rejoindre, parce qu'elles arrivent à maturité, progressivement, de rejoindre le champ de l'économie sociale et chimique. C'est ce qu'on va faire en reconnaissant la possibilité pour les sociétés commerciales sur le rassemblement de règles, à l'économie sociale et de l'économie sociale. C'est celui que l'État a obtenu et qui nous permet d'avoir une approche plus dure, c'est-à-dire une approche inclusive de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a posé cet acte-là, je crois qu'on a eu raison de le faire, et on a voulu en fait dire deux choses. Il faut bien sûr que le SS grandisse, qu'il y ait plus d'entreprises coopératives, plus d'entreprises associatives, mais il faut aussi aider finalement les entreprises conventionnelles petit à petit à finalement importer dans leur fonctionnement, dans leur gouvernance, dans leur rapport à la lucrativité du capital investi, il faut importer un certain nombre des principes de l'ESS. Et c'est pour ça que moi, je n'étais pas un adversaire de la loi PAC pour la partie entreprise à mission et raison d'être. J'ai eu beaucoup de doute, j'ai eu beaucoup de réserve sur les, je trouve, des vertus excessives qu'on prête à la loi PAC, mais je n'étais pas du tout défavorable parce que plus une entreprise se préoccupe de ses impacts, ne sait, et même si elle ne le fait pas comme le ferait naturellement une entreprise de l'ESS, c'est toujours mieux qu'elle le fasse à moitié plutôt que pas du tout. Donc, je pense que ça va dans le sens de ce qui devrait être la trajectoire défendue par n'importe quel pouvoir public, qui est de tout faire pour que l'ESS change d'échelle, qu'il y ait plus d'entreprises de l'ESS, donc plus de coopératives, plus de SCOP, plus de SCIC, plus d'entreprises associatives, plus d'entreprises sociales, mais qu'aussi les grosses boîtes qui sont de toute façon des entreprises du CAC, par exemple, se voient ou imposées ou soient invitées désormais à mesurer leurs impacts sérieusement, à ce qu'ils soient évalués et qu'ils soient corrigés dès lors qu'ils sont négatifs. Donc, je crois que si j'avais carte blanche, en tout cas, c'est ça que je ferais, mais je n'opposerais pas l'un à l'autre. Je ne dirais pas que c'est l'ESS contre le reste du monde, mais je développerais l'ESS, je continuerais le caractère inclusif de celle-ci, je donnerais les moyens de développement pour qu'une entreprise de l'ESS soit plus grande, donc c'est des vrais sujets sur est-ce que je peux rester coopératif quand je deviens de plus en plus grand ? Comment je fais si je me développe, je rachète des boîtes ? Est-ce que, tu vois, tous ces trucs-là, sont des questions qui se posent, les groupes de scop, est-ce que ça marche, ça ne marche pas ? Bon, bref, il y a à agir aux deux niveaux. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est ma réponse. Non, ça l'est. C'est vrai que quand on écoute les sociétés coopératives, un des freins qu'elles ont aujourd'hui, c'est quand même le frein du financement et du développement et de la rigueur parfois réglementaire autour de leur modèle qui ne leur donne pas beaucoup de flexibilité. Par exemple, en Belgique, la coopérative peut fixer elle-même le montant de sa part et les dividendes qu'elle va verser, la plus-value qu'elle va verser sur sa part pour aller jusqu'à 6 %. Elle peut choisir un modèle très d'utilité sociale, unicien, d'une certaine manière, en n'ayant aucune plus-value, mais elle peut avoir le choix d'aller plus loin. En France, c'est quand même très bordé. Pourquoi aujourd'hui, on a voulu autant distinguer le modèle coopératif du modèle d'entreprise d'un point de vue du capital et la plus-value ? D'abord parce que c'est d'abord le mouvement coopératif pour une partie, en tout cas pour certains de l'entrée, de ses coopératives. Ils se font en ligne directe avec les grands mouvements associationnistes coopératifs du socialisme utopique du XIXe siècle, qui étaient le moyen pour les ouvriers de s'associer, pour justement faire société par rapport aux patrons. Donc, il y a quand même, en France, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas seulement vrai en France, mais c'est très vrai en France, un mouvement coopératif qui portait un projet politique, qui était un projet alternatif à l'économie capitaliste, mais alternatif aussi aux formes d'organisation sociale liées justement à la domination du capital sur le travail. D'où, à l'époque, le ministère de Guise, la volonté d'organiser des communautés et donc d'essayer de résister, d'organiser en quelque sorte qu'une contre société ouvrière à ce qui s'était développé et qui, lors de la révolution industrielle, avait finalement fait passer une économie à dominante agricole à une économie à dominante industrielle, à l'intérieur de laquelle beaucoup de gens avaient eu l'impression de perdre leur liberté. Pourquoi ? Parce qu'on était obligé de vendre sa force de travail, on devait obéir son employeur, l'employeur c'était le patron. Bon, je n'en reviens pas à tout ça. Mais il y a un lien entre le mouvement coopératif en France et le projet politique, le socialisme utopique. D'ailleurs, Charles Gilles disait, vanter la simplicité héroïque du projet coopératif, il avait même un plan pour que toute l'économie devienne coopérative. Bon, donc, il y a toujours eu cette, finalement, cette opposition, ce conflit qui a pu exister, qui a été tranché sur le plan économique, et du poids économique, sur le plan historique et même sur le plan politique, et qui conduit, je pense, encore un certain nombre d'acteurs du monde coopératif à se définir contre. Cela étant dit, là où je pense qu'ils sont aujourd'hui des arguments, c'est qu'indiscutablement, notre époque appelle la coopération. Un peu moins de compétition et davantage de coopération. La question, c'est comment est-on capable de sortir de postures qui datent du siècle précédent pour penser l'essor de la coopération ? Et à l'évidence, vous allez le voir après avec un certain nombre des coopératifs qui sont invités, en coulisses, on parlait avec un de ceux, auquel j'ai parlé avec un de ceux qui, je crois, intervient tout à l'heure, un des fondateurs de RICOP. Mais RICOP, c'est quoi ? C'est une CIC, la CIC, c'est Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Ça dit quoi, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif ? C'est qu'on peut avoir, entre le marché pur et le secteur public, des entreprises qui s'organisent, qui se fondent sur un désir de créer une activité, qui répondent à un intérêt collectif, donc une fraction d'intérêt général, et qui vont réunir des acteurs aussi différents que, pour eux, les usagers d'un train, des collectivités qui veulent aménager le territoire, ceux qui seront demain les salariés de ces trains, bref, toutes les parties prenantes qui veulent que demain, entre les lignes de chemin de fer qui sont ultra rentables et sur lesquelles on trouve plein d'acteurs, et celles sur lesquelles il y a moins de monde, pourquoi ? Parce que sur le papier, c'est moins rentable, au point même qu'il n'y ait même plus le service public, on va trouver peut-être demain l'économie sociale. Je pense que là, on voit tout l'intérêt qu'il y a à laisser se développer, voire même encourager le développement de ces acteurs qui sont des acteurs qui servent de l'intérêt collectif et qui, pour autant, ont créé une entreprise sur un marché concurrentiel, concurrence garantie par les traités européens, etc. Donc, je crois aujourd'hui que cette voie de la coopération est pour peu que les pouvoirs publics y croient autrement que dans le blablabla habituel des élections présidentielles. Aujourd'hui, c'est l'air du temps, c'est vraiment le sens de l'histoire. Comme vous prenez l'exemple de Raycoff, c'est très intéressant, c'est vrai que là encore, l'économie sociale, l'innovation sociale vient pallier une défaillance de marché, et on a l'impression, en tout cas dans la famille de l'économie sociale au sens large, qu'on est là à rattraper les erreurs du modèle capitaliste classique et qu'on le fait un peu pour des bouts de ficelle avec énormément d'énergie. Et c'est vrai qu'il y avait d'ailleurs un livre très intéressant qui était sorti sur questionner l'innovation sociale et on se rend compte qu'à travers les âges, l'innovation sociale a toujours permis de combler cette faille un peu du système de marché et qu'il y avait une forme d'héroïsation à l'extérieur qui était faite aux acteurs-là pour ne pas adresser le problème. Aujourd'hui, comment on fait pour que ces modèles-là puissent devenir la norme et qu'on ne soit pas avec une famille d'acteurs qui se bat corps et âme pour juste compléter et pallier à cette défaillance de marché ? D'abord, on demande à ce que les pouvoirs publics, quand ils créent des instruments de financement de l'économie, ne reproduisent pas les mêmes vices ou les mêmes tards que les instruments privés de financement de l'économie, qui sont la banque publique d'investissement, pardon de le dire, à part quelques dispositifs qui ont été poussés, 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 mais la banque publique d'investissement ne remplit pas le rôle qui serait attendu d'elle pour justement favoriser l'essor de ces formes entrepreneuriales et surtout le développement des activités qui sont des activités d'intérêt général, d'intérêt collectif, ce sont des cycles, mais qu'on pourrait attendre d'elles. Moi, je me réjouis quand, par exemple, le foot à Bastia se dote d'une société coopérative pour, au lieu et place d'une société commerciale habituelle, pour piloter le club de foot qui est le club historique de foot de Bastia. Je me réjouis quand Enercop existe, le domaine de l'énergie, en se disant, c'est le domaine des mastodontes, et bien non, je me réjouis quand une cycle se structure sur le téléphone aussi, et demain sur les abonnements. C'est vrai pour le rail et c'est vrai pour plein de choses, mais on voit aujourd'hui qu'assez naturellement des entrepreneurs se positionnent sur ces marchés-là. La question est, doivent-ils trouver dans des acteurs comme la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts, des acteurs aussi fermés que des acteurs bancaires habituels ? Et bien non, normalement non. Et je pense aujourd'hui que le rôle des pouvoirs publics, il n'est plus tout à fait comme dans le passé, par exemple, on se dirait, avant il y avait un besoin social, on faisait un service public, un formulaire, un guichet, un fonctionnaire. Je fais vite, c'est grossier, ce n'est pas exactement ça, mais il y avait un peu de ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. D'abord, parce que ce n'est plus possible, il y a pénurie d'argent public, et puis par ailleurs, on a perdu les savoir-faire, et il y a la possibilité dans cette interstice entre le public et le marché de pouvoir avoir des acteurs de l'économie sociale qui structurent une offre, qui est une offre qui sert l'intérêt général, qui vient dans toutes les failles ou toutes les béances entre le marché et le secteur public, le rôle, là, pour le coup, des gouvernements et des pouvoirs publics, il est de faciliter ou de soutenir ces acteurs-là. Le font-ils ? Je ne crois pas, ou pas assez. Même quand j'étais ministre… Oui, ils ne font pas assez. Parce qu'ils ne le croient pas. Pourquoi ? Je vais vous le faire simple. Parce que le patron de la BPI, il raisonne, il a le même cerveau, y compris dans ses guichets, que des acteurs bancaires privés classiques. Il raisonne en termes de rendement du capital investi selon des modalités ou des indicateurs de performance qui sont identiques au privé. C'est quoi le vrai sujet de l'État prédateur ? Galbraith a appelé l'État prédateur. En fait, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est le stade où, finalement, non seulement l'État s'inspire des règles du privé pour évaluer sa propre performance et il l'applique à ses propres agents. C'est le moment où, de surcroît, il vient au secours lui-même d'intérêts qui sont des intérêts privés, qu'on peut voir dans les conflits d'intérêts nombreux qui concernent un certain nombre d'États ou de gouvernements qui ont fait le choix du néolibéralisme comme une doctrine politique. Et l'État devient prédateur, là, pour le coup, prédateur de l'intérêt général. Et je crois qu'on est, sans faire trop d'idéologie, mais qu'on a, depuis 20 ans, oui, en partie une vraie dérive, un défaut, en tout cas, du côté des acteurs publics, des représentants de l'État, des hauts fonctionnaires, de la banque publique d'investissement, des gouvernants. C'est là que ça déconne, pas ailleurs. – Et est-ce que vous pensez que c'est purement idéologique ? – On se dit, on passe du cul. – Oui, pardon, c'est fou. – Cette question est plus sérieuse, c'est pour ça que je le suis. Est-ce que tu penses que c'est un problème qui est purement idéologique ou de modèle économique aussi pour les autres ? – Oui, oui, je suis très éloigné. – Est-ce que pour la Caisse des dépôts, par exemple, qui est censée avoir un horizon de temps long, parce qu'elle a des fonds assez long terme, assez liquides, la collègue des libraires d'épargne réglementaire n'a jamais été aussi importante ? – Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas capable ? – Elle l'est aussi, elle est capable aussi de ça. La question, c'est pourquoi est-ce qu'à l'échelle de ce qu'elle peut, elle fait si peu ? C'est parce que je crois que fondamentalement dans ce pays, par rapport au mouvement d'entrepreneuriat social comme par rapport à l'économie sociale classique, on considère toujours, quand je dis le « on », j'y mets Bercy, j'y mets la direction du Trésor, j'y mets la caisse, un peu moins peut-être la caisse, mais j'y mets la BPI, j'y mets Matignon, l'Elysée, à l'époque déjà où j'étais ministre, on considère que c'est essentiellement une économie de la réparation, une économie finalement un peu hétérodoxe, qui se situe dans les niches où on va faire du social, comme ça, des choses, et où on ne croit, où on n'intégrerait d'ailleurs pas ce qu'est la définition de la non-lucrativité ou de la lucrativité limitée. Quand vous dites non-lucratif souvent à ces interlocuteurs, ils pensent perdre de l'argent ou non-marchand. On parle d'entreprises qui sont sur des marchés, qui sont dans des environnements concurrentiels, voire même ultra-concurrences, mais on ne sait pas comprendre ou on ne sait pas entendre ce qu'est la non-lucrativité. D'ailleurs, quand moi je fais des cours, je me réjouis d'ailleurs qu'il y ait de plus en plus de chaires d'entrepreneuriat social, d'économie sociale, de management d'économie sociale, je fais beaucoup de leçons inaugurales dans des nouveaux diplômes en master, à Sciences Po, dans plusieurs Sciences Po, etc. Donc je m'en réjouis, mais le point sur lequel j'ai le plus de mal à expliquer ce que c'est, c'est cette affaire de la non-lucrativité. Et alors quand vous l'expliquez, par ailleurs, ça se heurte à des choses qu'on a apprises à l'école aussi. C'est quoi ? Je crée une entreprise et on pourrait avoir des parts, si je les revends, je ne vais pas m'enrichir, je vais les vendre au même prix que celui à lequel je l'ai acheté. Alors après, vous pouvez introduire une notion de lucrativité limitée, mais ça heurte quand même l'idée que si j'ai créé une boîte, si je détiens des parts, je vais les vendre sans faire la bascule et m'enrichir, première chose. Puis ensuite, on va expliquer que si j'achète dix parts de cette entreprise, je n'ai pas dix fois plus de pouvoir que celui qu'on a acheté qu'une. Comment ça ? Même en pourtant, j'ai mis plus d'argent. Donc il y a là, culturellement, par rapport à l'idée que quand on crée une entreprise, c'est au moment où on la vend, on va faire la bascule sur le plan financier. Puis comme j'ai mis plus d'argent, j'ai plus de pouvoir, on touche là à des principes, qui sont des principes qui ne sont pas la norme de l'économie aujourd'hui et pas non plus la norme des valeurs que parfois on enseigne dans les écoles de commerce, mais aussi dès l'éducation nationale, dès l'école. Et c'est ce travail-là aussi qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, je me suis réjoui quand on a pour la première fois commencé à enseigner la biodiversité économique, dès les cours d'économie en seconde. Et ça commence là. Puis ça commence aussi dans le fait que tant qu'il n'y aura pas plus de coopération dans l'école elle-même, dans la manière dont on construit des projets collectifs, tant qu'on nous explique que nos notes sont liées seulement à ce qu'on vaut, nous, et pas à des projets collectifs, dans l'école elle-même, dans les classes elles-mêmes. Bon, tout ça participe aussi d'une culture très compétitive, très individuelle. Mais est-ce qu'il est réellement possible à ce modèle d'émerger dans la compétitivité internationale aujourd'hui ? C'est vraiment ce que… Là, je me fais l'avocat du diable pour pouvoir challenger. C'est vrai qu'il y a quand même des dogmes un peu, mais c'est faux, que les vagues d'innovation relancent la croissance, du coup améliorent la condition de vie des gens, etc. On sait que ces dogmes sont faux depuis 30 ans, mais on ne cesse de les répéter parce qu'on crée une forme d'illusion de croissance financière grâce aux marchés, etc. Est-ce que tant qu'on ne change pas ça, on est capable de réellement faire émerger ces modèles coopératifs ? Est-ce qu'il n'y aura pas d'investisseurs, il n'y aura pas de gens pour donner des capitaux s'il y a encore sur le marché des modèles comme ça, rémunérateurs pour l'investisseur ? D'abord, par ailleurs, c'est compliqué pour quelqu'un qui demandait… Quand tu demandes de l'argent, en lui expliquant qu'en fait, il va pouvoir gagner ou très très peu, je t'en donne. Et puis, quel est le sens de tout cela ? Donc, c'est vrai que je peux comprendre, moi, parfois, la réticence que peut avoir un certain d'acteurs… Les gens qui sont là, d'ailleurs. …d'investisseurs à se dire pourquoi je vais investir dans les modèles coopératifs. C'est vrai qu'on est sur le temps long et que c'est… en soi, déjà, une manière de raisonner qui est différente. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, parce qu'il faut qu'on comprenne que dans une scope, ce n'est pas non plus simple pour un travailleur de dépasser son propre intérêt. Donc, on va dire oui, mais l'actionnaire, on lui demande quand même de faire de sévères efforts en allant au-delà de son intérêt qui est pour lui de régulièrement engranger des dividendes et qu'il vienne récompenser l'investissement qu'il a consenti. Mais quand le travailleur est associé à la délibération et pour un choix d'investissement, on lui dit, oui, mais il faut d'abord mettre en réservance partageable. Il faut consentir que cette fois-ci, il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Sur la participation, on va revoir tout ça à la baisse. Le salarié aussi fait l'apprentissage de la responsabilité et que la responsabilité de l'entreprise suppose qu'il dépasse son propre intérêt de salarié. Et c'est là que c'est intéressant le modèle coopératif, parce que contrairement à l'idée qu'on s'en fait, ce n'est pas qu'un effort pour celui qui détient le capital, c'est aussi un effort et l'apprentissage d'une responsabilité plus large pour le salarié qui est obligé d'aller au-delà de son seul intérêt à court terme ou à moyen terme. Donc, moi, je crois que ce modèle-là est vertueux, parce que par ailleurs, l'apprentissage de l'altérité, c'est l'apprentissage de la responsabilité et c'est l'apprentissage du compromis. Et le compromis, aujourd'hui, c'est sans doute ce dont on manque dans nos sociétés en général, dans la cité comme dans l'entreprise. Donc, la question, c'était est-ce que c'est possible dans l'environnement économique mondial qui est le nôtre ? Je pense qu'on va y venir. Moi, je crois de plus en plus à des alliances qui vont être des alliances économiques avec des acteurs qui seront coopératifs, non coopératifs, de l'économie sociale, qui est hors économie sociale et que j'ai la faiblesse de croire aujourd'hui que c'est plutôt les principes qui sont ceux de l'économie sociale qui sont en train de polliniser l'économie classique, puisque tout le monde se paye de parler d'impact écolo, de responsabilité sociale. On est tous extrêmement lucides et pragmatiques sur la qualité des rapports de RSE de Total, par exemple, pour ne prendre qu'eux, ou de quelques autres. Mais je ne sais pas s'ils nous regardent, je ne sais pas, c'est une invitation à être meilleure, on va dire. Mais bon, en même temps, ce que je crois, c'est que cet agenda est en train de s'imposer. Alors, la vraie question qui est la plus brûlante, c'est n'est-il pas trop tard, en fait ? Parce que quand le GIEC te dit qu'on est rentré en la décennie critique, décennie critique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'il nous reste 10 ans pour effectuer les investissements nécessaires pour corriger nos émissions de gaz à effet de serre et éviter un réchauffement supérieur à 1,5 degré. Au-delà de ça, on sait qu'on rentre dans un processus irréversible. Irréversible, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que nos mômes, quelle que soit leur volonté, ne pourront justement pas l'exercer sur le cours des choses, cette volonté-là. C'est terrible quand même de se dire ça. Parce que nous, je fais une toute petite parenthèse, mais j'avais été frappé justement dans un des cours que je donnais à P8, à Paris 8. J'avais un jour, parce que j'avais été un peu interpellé par des remarques qui étaient faites par mes étudiants et notamment mes étudiantes, et je leur avais demandé à la fin de l'année, dans un cours qui était un peu plus libre, je leur avais dit, mais qui dans cette salle peut me dire, je ne vais pas faire d'enfant à cause du climat ou de l'inquiétude qu'il a ou qu'elle a de l'avenir. Et ce sont des petites classes quand même, on était une vingtaine d'élèves. Et si je me souviens à son nom, j'avais quatre ou cinq élèves qui m'avaient dit qu'ils ne voulaient pas faire de môme. Et je leur avais dit, vous ne voulez pas faire de môme à cause de ce sujet-là ? Et elle me disait, c'était des filles. En fait, je crois que peut-être qu'il y avait un mec qui m'avait dit ça, mais dans mon souvenir, c'était plutôt des filles. Elle m'a dit, oui, oui, on ne veut pas, à cause de cette inquiétude du climat. D'abord, certains raisonnaient en termes d'empreintes carbone d'un enfant. Alors là, moi, j'étais un peu troublé. Et puis surtout, c'était, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on leur laisse ? Comment on protégera nos mômes dans un monde dans lequel, justement, on ne maîtrise aucun des paramètres qui vont se dégrader ? Ça, c'est quand même terriblement flippant. Et donc, on est là, dans les dix ans. Et donc, la question se pose de manière, et là, il faudrait de manière énergique, engager le changement d'échelle. Alors, est-ce que c'est possible ? Moi, j'ai encore, je ne sais pas, il y a Gramsci qui disait, il faut avoir le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Donc, moi, je reste encore un optimiste par volonté. Et c'est vrai que la raison, ça nous rend très pessimistes quand on regarde que les rapports du GIEC se succédaient les uns après les autres. Et en même temps, vu que c'est une question économique, l'économie peut être régulée, l'économie peut être orientée. Les modèles économiques se sont complètement renouvelés lors du dernier siècle plusieurs fois. On a la capacité quand même, on a un levier très fort. Et pourtant, on ne sait pas suffisamment aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait deux grandes mesures, par exemple, qui pourraient permettre à ces modèles coopératifs vraiment d'énerger davantage ? Et cette coopération d'énerger, parce que c'était Laurent Verger qui disait ça, et je trouve ça assez juste que les salariés sont des garants du temps long de l'entreprise. Et s'il y a bien quelque chose dont on a besoin, c'est de vision long terme pour être capable d'aborder ces questions climatiques. Et s'il n'y a pas l'intérêt de renouveler ces participations, s'inspirer des modèles économiques, des coopératifs et des modèles de participation pour infuser l'ensemble de l'économie. Piketty disait 50% de l'Assemblée générale, comme en Allemagne. Oui, mais il y a évidemment la solution qui est défendue, et par Thomas, et par la CFDT, qui est celle de la co-gestion. C'est clair, on pose les règles désormais d'une co-gestion entre les deux parties constituantes de l'entreprise, les détenteurs du capital, ceux qui vendent leur force de travail, je le fais à l'ancienne, mais c'est comme ça. Ça se pose, qui co-gèrent, et c'est vrai que ça ouvre des possibilités d'envisager le temps long, probablement plus grande que la situation actuelle. La question qui se pose, sont-ce les représentants des salariés ou les représentants des syndicats ? Ce qui n'est pas exactement la même chose demain dans la co-gestion. Mais à l'évidence, c'est une des voies qu'il faut absolument prendre et qui, de nature, a probablement tempéré en partie le fonctionnement des grandes boîtes. Ça n'en fait pas des coopératives pour autant. Elles restent des entreprises capitalistiques, mais sans doute plus sobres dans leur gouvernance et dans leurs impacts qu'elles ne le sont aujourd'hui. Est-ce que cela suffit ? Je ne crois pas. Il faudrait un choc coopératif. Un choc coopératif, ça veut dire davantage de coopératives qui se créent. Des coopératives qui peuvent se développer sous modèle coopératif et qui ne sont pas obligées de concéder finalement des entorses à leur modèle pour pouvoir se développer. Tu regardes la plupart des grandes entreprises coopératives, ce sont des entreprises qui sont devenues de moins au moins coopératives au fur et à mesure où elles grandissaient. Pourquoi ? Justement, il y a un investisseur qui demandait, est-ce que le modèle coopératif est adaptable à tout le monde et à tous les secteurs ? Est-ce qu'il se passe quand ça grossit ? Alors, je ne vais pas démoraliser tout le monde, mais il y a un des, je crois qu'il est sociologue de formation, c'est Albert Bester qui a étudié les grandes organisations démocratiques dans l'économie, entreprises associatives, entreprises coopératives, et qui constate quoi ? Qu'il y a quatre stades de dégénérescence de ces organisations. Plus on va dans le temps et plus elles se développent, moins elles sont démocratiques et plus elles s'éloignent de leurs vertus initiales. Et qui supposent donc des mécanismes réguliers de régénération, sans quoi finalement elles sont atteintes par un syndrome qui est naturel, c'est que c'est plus compliqué, la bureaucratie remplace la démocratie, et à la fin, ce sont les opérationnels qui ont pris le pouvoir, et ceux qui sont garants du projet initial, c'est très vrai dans les mutuelles par exemple, où du caractère démocratique et politique de ces entreprises, ceux-là perdent le pouvoir. C'est pour ça que les coopératives ont un mécanisme qu'on a étendu dans la loi de 2014 qui est la révision coopérative, et qu'on a voulu mettre en place pour toutes les entreprises de l'économie sociale, une évaluation des bonnes pratiques, qui est une évaluation annuelle. Le problème, c'est que le guide des bonnes pratiques qu'on a confié au CSESS ne fait l'objet d'aucune réalité, d'aucune application sérieuse. Moi, je te le dis, très honnêtement, il aurait fallu qu'on ait une administration, un organisme de contrôle qui vienne taper, mais c'est obligé d'être toujours dans la coercition et la sanction. On a fait confiance aux acteurs pour qu'ils s'améliorent. Beaucoup le font. Il y a vraiment énormément d'entreprises vertueuses, mais ceux pour lesquels on ne l'avait pensé ne le font pas. Donc, objectivement, d'amélioration des bonnes pratiques, il y en a dans quelques-unes. Je peux dire, par exemple, la MGEN, avec laquelle moi, j'ai travaillé, fait ça, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui ne le font pas et qui n'évaluent pas leurs bonnes pratiques, ne cherchent pas à les améliorer, quand d'autres réfléchissent justement à cette forme… On réfléchit à ça séparément, conjointement, à cette idée de la citoyenneté économique, ou de l'entreprise citoyenne. C'est comment, finalement, on résout cette contradiction incroyable, c'est qu'on vit en démocratie, mais on a accepté que l'économie soit non démocratique. Sauf que l'économie, c'est un petit peu de nos vies, quand même, quand on est travailleur, ou même quand on est actionnaire ou petit actionnaire. Comment est-ce que j'exerce ma citoyenneté ? Comment est-ce que je reste souverain dans l'ordre économique ? Aujourd'hui, c'est tu ne l'es pas. Du jour où tu passes les portes, tu franchis la frontière entre ce qui est économique et ce qui n'est pas économique, je suis citoyen dans la cité, mais je cesse de l'être dans l'économie. Et c'est ça qu'il faut qu'on change, parce que plus il y a de démocratie, ou plus il y a de délibérations collectives, commençons par ça, avant de parler de démocratie, dans l'ordre économique, plus la question des impacts socio-économiques est importante. Donc, il faut faire les doigts à la fois, je ne sais pas ce que je te disais au début, améliorer le système tel qu'il est, en tout cas essayer de le bonifier, de le démocratiser, et puis développer l'ESS. D'ailleurs, on sort, je me demandais si on avait le droit de le dire, un ouvrage colectif sur la citoyenneté économique qui va sortir. On écrit tous les deux dedans. avec deux personnes exceptionnelles qui dirigent des mutuelles, des syndicats. Mais il y a Berger aussi pour la CFDT, il y aura Blanche-Ségretin, il y aura Demurgé-de-Lamaïf, il y aura Eva Sadoune. Benoît Hamon. Vous pourrez creuser ce sujet dans le livre. Dernière question d'un auditeur. Dans une société où le capital est encore roi, comment insister les porteurs de capital à s'investir dans des entreprises sociales et solidaires, donc coopératives, en sachant qu'ils perdent effectivement leur droit de vote ? Maintenant, on a fait le constat que ce modèle-là est quand même plus compliqué. Comment est-ce qu'on les incite, à ces investisseurs qui nous regardent, à participer justement à ces projets collectifs que portent Maud Sarda, RECOP, Labelle Emmaüs, Village du Vent ? Moi, je crois, tu vois, il y avait une chanson, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Sting qui disait, à l'époque, il y avait la guerre froide, il disait, les Russes ont des enfants aussi, donc on peut penser qu'au moment où on désignait l'ennemi, qui était les Russes, etc., eux non plus ne nous balanceront pas la bombe, parce qu'ils n'ont pas envie de la prendre sur leur tête, ils ont des enfants aussi. Pourquoi je te dis ça ? Parce que si tu vois les détenteurs de capitaux, comme l'ennemi, en tout cas, pourquoi ? Parce qu'ils seraient tendus uniment par des objectifs de court terme. Bien sûr, dans certains fonds activistes, il y a des adversaires absolus de l'intérêt général, et qu'il faut voir comme des vrais adversaires, et des gens qu'il faut combattre, parce qu'aujourd'hui, ils nous interdisent d'envisager sereinement l'avenir de nos enfants. Mais moi, j'ai la faiblesse de croire qu'à un moment, il y a des gens qui vont se dire, « Vouloir ce rendement-là, c'est préparer à mes mômes un enfer, une fournaise et un enfer, et y compris perdre mon argent à moyen terme. » Cette fortune que j'ai constituée sera dilapidée. Pourquoi ? Parce que les phénomènes climatiques extrêmes vont se développer, les migrations massives de populations vont s'accélérer, les marchés vont être profondément déstabilisés, les crises vont se succéder, les bulles se constituer et exploser. C'est ça qu'on est en train de se préparer. Il faut avoir en tête, un petit peu en termes d'image, ce qu'on voit avec les glaciers, où on se dit, « Ah, ça fond, ça fond, mais tant qu'on ne voit pas, ça fond, ça fond. » Et puis, à un moment, il y a un morceau qui décroche. Et on le voit là. C'est spectaculaire, ça provoque des dégâts considérables. C'est ça qu'on est en train de vivre. Donc, il va falloir changer les règles du jeu. Il va falloir mettre aussi, peut-être, ce que sont les incroyables possibilités ou potentiels ouverts par la révolution numérique au service d'un modèle peut-être plus tempérant. Moi, je vois aussi que la technologie, elle peut accentuer les parts du système et les vices du système. Elle peut aussi créer justement l'inverse et le meilleur. Et je crois que c'est quand même intéressant de voir que le modèle Uber, il a créé son contre-modèle à travers des coopératives de livreurs. C'est valable pour les monnaies, c'est valable pour… Le contre-modèle existe partout. La question, c'est comment cette fois-ci, le politique et les citoyens sont partis de cela pour que les contre-modèles aient l'échelle suffisante pour nous permettre d'enrayer la trajectoire au désastre sur laquelle on est, en tout cas sur le climatisme. C'est tout à fait ça. Et c'est notamment même la belle Emmaüs qui propose une alternative à Amazon. Aujourd'hui, si tu étais à la place de Bruno Le Maire, que ferais-tu ? Je sais qu'avec Mozart, on a soutenu une tribune demandant à ce que les avantages, notamment fiscaux à l'investissement, soient supérieurs dans le cas de projet coopératif parce qu'ils relocalisent des emplois et sont capables vraiment d'avoir des coûts évités aussi pour l'État. Et ils sont capables de payer leurs impôts. Ils sont des modèles vertueux pour l'État et la nation quand les modèles non coopératifs ne le sont pas. Donc pour ça, il devrait y avoir des avantages en termes de fiscalité. Est-ce que toi, tu as des choses comme ça, des propositions très concrètes à mettre en place ? Moi, je vais le faire dans l'autre sens. Je suis évidemment favorable à cela. Mais ce à quoi je suis favorable, je suis favorable à ce que toute entreprise, privée ou publique, avec du capital public ou du capital privé, en général, elle est le mix, qui exploite des communs de l'humanité, air, forêt, ressources fossiles, pourrait y mettre Internet. C'est une entreprise qui dégage des profits considérables par l'exploitation commun, matériel ou immatériel, qu'il y ait une fiscalité spécifique qui pèse sur l'exploitation des communs. Moi, j'ai vu cette discussion avec Bernie Sanders en 2016. Je suis allé aux États-Unis. Je rencontre Sanders. Je lancais ma candidature aux primaires à gauche et je le rencontre. On n'a pas beaucoup de temps. On parle. On a rencontré quelques économistes autour de lui auparavant. On a cette discussion-là. Et lui me dit, on parlait du revenu universel, il n'y était pas trop favorable, il a un peu changé d'avis, mais bon, ce n'était pas son truc à lui. Mais il me dit, par contre, ce serait bien qu'on réfléchisse et qu'il y ait une correspondance entre ce que je raconte et ce que vous racontez sur la question de la fiscalité des communs. Je me réjouis d'ailleurs de ce que Biden a fait sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale avec le taux unique d'impôt sur les bénéfices des sociétés qu'il applique à toute entreprise américaine. Les Européens, la remorque, c'est quand même fou. On était le modèle d'une économie de marché avec un haut niveau de protection sociale et un haut niveau de services publics. Et maintenant, on est à la remorque de la moindre des initiatives américaines et on fait dix fois moins bien. Bon, bref, je trouve que c'est pathétique. Mais bon, peu importe, je ferme la parenthèse. Je crois qu'autour de cette question de la fiscalité spécifique qui pèserait sur les entreprises qui exploitent des communs, on pourrait avoir là aussi un moyen par l'impôt mais de mieux réguler l'économie et l'activité économique et à des fins sans doute plus vertueuses qu'elles ne le font aujourd'hui. Donc, voilà une des choses sur lesquelles je travaillerais. Et évidemment, on pense à Total qui a quand même dans la responsabilité des émissions de gaz à effet de serre pour la France comme entreprise française et la capitale française. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour une grande responsabilité qui pourrait être davantage tournée cette fois-ci vers l'intérêt général que vers la satisfaction des actionnaires de Total. Tout à fait. Et nous, d'ailleurs, par rapport à ça, on essaie vraiment de porter ce modèle de coopération en tout cas sur la prise de décision parce qu'aujourd'hui, on sait que même les actionnaires de Total, c'est essentiellement des fonds de pension détenus par des grands acteurs financiers mais derrière, c'est des citoyens et on essaie de faire marcher cette participation citoyenne indirectement à travers les produits d'assurance-vie, etc. pour pouvoir prendre des décisions de l'Assemblée Générale parce que les investisseurs aujourd'hui sont beaucoup trop sujets à des conflits d'intérêts, etc. vis-à-vis des dirigeants de l'entreprise et ne sont pas capables nécessairement de porter ces mesures très radicales. Et c'est vrai qu'on voit que le même modèle coopératif, même dans le secteur financier, au niveau même d'un produit, peut être très utile pour notamment transformer le destin de ces entreprises-là. Donc, c'est très intéressant en tout cas d'avoir discuté de comment le modèle coopératif peut s'infuser partout et repenser notre société. Merci beaucoup d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada